Bonjour, nous sommes au parc balnéaire du Prado pour la fête du vent. Ouais d'accord, mais c'est quoi la fête du vent ? La fête du vent, c'est l'un des plus grands festivals de cerf-volant en France et en Europe. Mais le cerf-volant, c'est un jeu pour les gommes ? Et non, ce n'est pas qu'un jeu d'enfant, c'est aussi un métier. Il existe des cerf-volistes professionnels. Cerf-voliste, c'est un métier original, comment vous avez vu cette idée ? C'était une passion et puis elle devient tellement dévorante qu'on se dit, soit j'arrête ou cette passion me fait vivre. J'ai choisi la deuxième option. Et ça vous fait réellement vivre ? C'est difficile de gagner sa vie en faisant du cerf-volant, non ? Au bout de 20 ans, je peux dire que oui, c'est difficile. Mais je préfère franchement gagner ma vie en faisant du cerf-volant, même si je ne la gagne pas. Et alors comment vous faites ? Je vends mes prestations, je décore les événements, pas seulement les événements autour du vent. Ça peut être tout événement parce qu'avec ce genre de choses, les fêtes sont les fêtes. Savez-vous ce que c'est qu'un combat de patang ou le roca-cu ? Et bien pour vous familiariser avec le vocabulaire des cerf-volistes, nous avons rendez-vous avec un spécialiste. Alors on qualifie de patang certains cerf-volants issus d'Indonésie. Alors beaucoup de ces cerf-volants sont utilisés dans des grands combats comme à Ahmedabad ou sur Bombay ou Bénarès. Alors ça se pratique sur les toits des maisons, ce sont des cerf-volants de papier et de bambou. Et le fil est un fil qu'on appelle la manja, c'est un fil de coton qui est enduit de verre pilé et de colle. Et c'est coupant comme une âme de rasoir avec une petite différence, c'est que c'est assez fragile. Donc le but est d'aller en quelque sorte tuer l'adversaire en lui coupant le fil. Alors dans le jargon des cerf-volistes, on parle aussi de roca-cu. C'est un cerf-volant qui est assez exceptionnel, il a à peu près 5 siècles d'existence. Il est aujourd'hui utilisé à des fins plus scientifiques puisqu'on va l'utiliser soit pour faire des mesures aériennes avec des GPS, avec des instruments de mesure. Mais plus couramment on l'utilise pour faire de la photographie aérienne. Donc on peut très bien faire une photo d'une gargouille de Notre-Dame avec la vue du parvis en ayant l'appareil photo à quelques centimètres de la gargouille. Ça c'est impossible à faire autrement que par cerf-volant. D'accord, et il fait quelle taille ce cerf-volant ? Alors le plus courant pour faire du cerf-volant de photographie, c'est environ 4 à 6 mètres carrés. Et les grands cerf-volants de combat qui sont utilisés à Nantong au Japon, ce sont des cerf-volants qui peuvent atteindre 20 à 25 mètres carrés. Bon alors Michel m'a donné une mission, faire voler ce dragon. C'est un grand dragon, il fait combien ? 110 mètres carrés. 110 mètres carrés, donc il faut que je le fasse voler toute seule ? Oui. Vous allez me guider ? Absolument. On va s'écarter, on va vous laisser faire... Voilà, vous secouez un peu pour que l'air rentre dedans. Très bien, il faut le temps qu'il se mette en pression, vous allez voir. Ravancez encore un peu, ravancez. Bien, là il monte, voilà. Voilà, il est presque prêt à partir. Voilà, voilà, vous allez vous en voler, vous pouvez lâcher, c'est parti. Ouah ! C'est pas magique ça ? Ça y est, il va repartir. Voilà. Pouf ! Alors Jean-Christophe, on va essayer une initiation au parapente. Au fraiche au parapente, exactement. D'accord. Vous pouvez enfiler la sellette comme un sac à dos. Très bien. Ça risque de tirer un petit peu, il y a un peu d'air avec vos bras. Vous les mettez bien dans le sens de votre corps comme ça. D'accord. Et quand vous allez avancer, la voile va monter au-dessus de vous. Quand je vais vous dire lâche, vous allez lâcher uniquement ça et vous allez garder les commandes. D'accord. Ensuite, vous pourrez vous déplacer avec. Ça va vous tirer un peu en arrière. Tendez un petit peu, d'accord ? Et met une belle patate pour qu'elle monte. Allez, elle va monter. C'est parti. Go ! Encore, 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 encore. Ah ! Voilà, et avance. Tu vas un petit peu dans les mains. Avance, fais des grands pas. Avance, avance, continue à avancer. Putain, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, dis-donc. Ouais, tu crois ? Faut que j'avance ou je recule ? Encore, relève les mains. Relève les mains et avance. Voilà. Et je fais quoi, là ? Hop là ! Ben là, elle est ronde. J'avance, elle est ronde, elle est ronde, elle est ronde, elle est ronde du côté, elle est ronde vers nous. Mais je peux être comment ? Donc ça sert à faire du speed riding dans la neige. Vous ne savez pas ce que c'est que le speed riding ? Moi non plus. C'est quoi le speed riding ? C'est un tout petit parapente qui va très très vite sur la neige avec des skis. On vient tangenter un sport assez extrême. C'est pas mal engagé. Bon, on ne pouvait pas quitter la fête du vent sans faire une initiation au deltaplane. C'est parti ! Allez ! Alors on décolle d'une pente en montagne. Et après on va chercher les courants ascendants, comme les oiseaux, pour monter le plus haut possible et aller vers d'autres endroits jusqu'à revenir au terrain d'atterrissage. En fin de journée, après 4 heures de vol. 4 heures de vol ? C'est possible, sans problème, mais c'est un peu plus exceptionnel. Mais sur les montagnes environnantes, pour les pilotes aguerris, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures de vol, c'est des vols courants. Mais c'est quand même dangereux ! Il n'y a pas de danger dans le sens où c'est aux sportifs ou aux pratiquants de connaître ses limites et de connaître aussi les particularités de son sport et des conditions du moment. Je me mets donc les épaules comme ça ? Alors en équilibre, sur tes épaules. Allez, lève-la un peu, allez, tu viens vers moi, tu marches, et tu laisses voler. Cours, 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 attrape-en bas, attrape-en bas. Voilà. Super, super. Encore, bravo. Super, super. C'est plus lourd d'un coup, hein ? Ouais. Bravo. Si vous êtes férus de cerf-volant ou si vous cherchez une activité sympa pour vos enfants, venez avec moi, je vous emmène à la Galerie du Vent, c'est la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille jusqu'au 24 septembre. Ah, j'ai pas la voile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?